Un jour, j'allais à un rendez-vous sur Eastside, j'ai traversé le parc. Puis c'est après la traversée du parc et la 5e avenue que je suis tombé en arrêt devant cette buse à Queue-Rousse, la buse américaine, commune, qui était là, qui chassait au-dessus des gens, et les gens étaient bouche bée. Pour moi, c'était incroyable. C'était en 2007, et puis depuis là, ça fait 15 ans maintenant que je fais que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit peu comme passer le seuil, d'arriver de l'urbain, de la route, de l'asphalte. On arrive dans Central Park, alors bon, c'est le rideau ouvert. Depuis que je fais de la photo animanière, je viens au parc suivant les saisons 3 ou 4 fois par semaine. C'est un parc artificiellement dessiné en utilisant des paysages existants et en construisant par-dessus des petites routes, en utilisant de l'eau, en faisant des étangs, en utilisant plus ou moins la forme du paysage. Mais après quelques minutes, on peut dans certains endroits se trouver dans des petites vallées boisées, le long d'un ruisseau, où on aurait presque l'impression de se trouver hors de la ville. C'est clair qu'à New York, on n'a pas l'habitude de voir des animaux aussi, on ne connaît pas, surtout les oiseaux. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une route migratoire, la route migratoire de l'Est, de la côte Est. Donc en fait, c'est une région qui est pleine d'oiseaux, surtout dans les moments de passage, au printemps, en automne, pendant l'immigration. Évidemment que ça crée des habitats, ça crée des endroits pour voir des oiseaux. Si je n'ai pas mon petit coin de nature, ça, ça va être difficile. Je crois qu'on a tous un petit côté sauvage, finalement. Alors bon, après, on essaye de l'étouffer. Peut-être qu'on le laisse partir dans une mauvaise direction, parce qu'on est entouré de sauvages. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les villes. Et puis, si on arrive à guider ce petit instinct sauvage qui nous vient de très loin, si on arrive à le guider dans une bonne direction, ça va être d'autant plus intéressant. J'aime bien le voisinage des gens, surtout des gens que je connais. On est une espèce sociale, donc j'en ai besoin, ça c'est clair. Mais j'ai besoin de me retrouver dans un... en pleine nature. Ça, c'est clair. Surtout où j'habite, surtout à New York City. musique C'est parti. J'ai habité depuis mon arrivée en 1986. C'est un quartier qui était très bohème un peu avant. C'était un quartier bon marché, enfin maintenant, qui est devenu très trendy. Il y a beaucoup de bars, il y a des galeries. C'est quand même des bâtiments bars, on habite ici au cinquième étage. C'est un quartier très européen finalement. Je me sens chez moi et puis quand je rentre en Suisse, je me sens chez moi aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai découvert récemment dans un feu de trafic à Central Park. Vu mon intérêt pour la faune urbaine, enfin les contrastes et tout ça, pour moi c'était une belle découverte. J'utilise le décor de la ville le plus possible. La ville elle est graphique. Les oiseaux sont très graphiques. Je pense que c'est quand même un animal qui est très très graphique, un oiseau. Et le contraste, c'est surtout ça en fait. C'est ce qui m'a toujours frappé depuis le départ. C'est parti. J'ai perdu l'envie de photographier les humains. J'ai commencé à photographier les humains, en fait. Portraits, actions, sports, tout ça. J'ai un peu perdu cette envie-là. Ça m'arrive quand même encore de temps en temps. Et puis bon, je photographie quand même un peu de nature, genre paysage, des ambiances. Mais c'est vrai que les oiseaux, les animaux me prennent tout mon temps. Certaines de ces photos capturent de très beaux paysages. Avec une sorte d'aura mystérieuse. Si on juxtapose la vie sauvage et la vie urbaine, on se rend compte que ces oiseaux vivent réellement parmi nous. C'est comme une symphonie, quand on regarde le ciel, avec tous ces danseurs célestes. C'est comme un joli petit théâtre de danse. C'est comme un joli petit théâtre. C'est comme un joli petit théâtre. C'est comme un joli petit théâtre. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est des oiseaux en pleine ville, qui se sont adaptés au bruit, aux gens, au passage, etc., au bruit. Si on prend par exemple la buse, la queue rouge que j'ai photographiée pendant des années, on la voit à Tompkins Square, sur un arbre, avec du passage, en dessous, des gens dans le parc presque jour et nuit. En ville, ils ont bien vu que les humains qui se promènent, c'est comme du bétail. C'est inoffensif par rapport à eux. Alors que dans les campagnes, ils ont subi de la chasse. D'ailleurs, en Suisse, en Europe, certains oiseaux ont été exterminés, ou proches de l'extermination, jusqu'au début du XXe siècle. Oh, là, j'ai ton genou. Tu as le genou ? Bon, ça va, c'est tout. Ouais. Ok, attends, le fil. En fait, je voulais essayer d'avoir le coussin, là. Sinon, j'aurais plus de le goût. Tu vois, par ici, ou pas ? Non, ouais, un petit bout, ouais. J'ai ça, regarde, attends. Attends, les lèvres. Ok. Le kissaring, là derrière, en fait, on voit juste les deux coins en dessous de ta tête. D'accord. Ça fait les oreilles de chat. Oui, voilà. New York, c'est vraiment un endroit très spécial. Il y a une certaine énergie qui nous donne la force pour faire des choses, pour créer, pour faire des choses, dans tous les domaines. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment à New York. Comme ça, c'est mieux. Tu vois deux. Tu vois Basquiat et qui s'éreignent, les deux. Tu vois ? Bon, mais ça, c'est bien. C'est parfait. On voit que tu as l'habitude. On voit que vous avez déjà fait des photos, madame. À l'époque, j'étais agent de photographe. J'étais encore dans le stylisme de mode, etc., mais j'avais ouvert une agence de photographe. Et voilà, c'est par là, à ce moment-là, François Portman était dans la photo, plus dans la photographie de mode et de portrait. Après, moi, comme j'avais l'agence, on s'est fait le rendez-vous, il est venu le voir et puis ils m'ont montré ses photos. Et puis voilà, on a collaboré. Et puis après, bon, il a changé de route. Photographier un bel oiseau, photographier une belle mannequin avec l'environnement, enfin bon, tout le set autour et les lumières, etc., ou les vagues, je ne sais pas ce qu'on fait avec les mannequins, finalement, c'est toujours une sensibilité. La photo ultime, ce sera la photo qui aura la lumière incroyable. Bon, l'espèce, ce n'est pas nécessaire qu'elle soit vraiment rare, c'est mieux, mais pour moi, ce n'est pas très important. Le comportement, la pose, enfin, ou alors le comportement avec plusieurs oiseaux, plusieurs créatures. Et puis on ne la trouve jamais, on ne l'a jamais, vraiment, la photo ultime. Parce que pourquoi je retourne chaque fois ? Parce que tu penses que chaque fois, tu vas faire mieux. La tendance à oublier aussi, c'est que New York, pas seulement Manhattan, mais en fait toute l'agglomération, on a beaucoup d'endroits verts, donc les parcs. Mais on a aussi des endroits qui sont encore protégés, sur Staten Island, et puis Jamaica Bay, dans Queens, près de l'aéroport. C'est une autre plante. Pour moi, Jamé Cabé, c'est un peu mon Afrique, mon petit coin d'Afrique à New York, parce que tu peux te perdre là-bas, dans les marais côtiers, près des étangs, on aura toujours le bruit des avions ou du métro, mais j'entends, on aurait presque l'impression d'être ailleurs, alors qu'on est encore sur New York City. Don Reapy, je l'ai rencontré en 2008, j'étais tout frais dans le milieu des oiseaux, on a tout de suite cliqué, on a les mêmes passions, et puis Don, c'est déjà premièrement une légende en lui-même, et puis il m'a permis d'accéder à différents endroits dans la baie qui ne sont pas forcément accessibles, c'est vraiment un personnage qui est intéressé partout, et puis c'est un passionné de la nature. Un émerveillé comme moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Vous le voyez, il y a l'immense aéroport de JFK juste à côté, et des millions de gens qui vivent autour de la baie. C'est le grand challenge d'une réserve naturelle urbaine. Il faut procurer des espaces naturels pour les millions de gens qui vivent ici, sans pour autant détruire l'environnement. C'est un oeuf de Balbuzard Pogne. C'est un pêcheur. C'est malheureusement un oeuf qui ne va pas éclore. Pourquoi ? Parce que son frère ou sa soeur, qui a déjà deux... What is it, two weeks, maybe ? That bird is what, two weeks ? Oh non, this bird is about four weeks. Oh, four weeks. Donc cet oeuf-là, le frère ou la soeur, a quatre semaines. Donc cet oeuf, il est condamné. Il a l'air en forme, il a quatre semaines. Il faudra le baguer pour marquer sa provenance. On va essayer de ne pas trop le déranger. Regardez, les parents reviennent. New York est une ville intéressante parce que vous avez cette gigantesque métropole entourée d'eau. Et la ville est située sur la route migratoire de l'Atlantique. Il y a aussi la route migratoire de la rivière Hudson. Et l'estuaire de Jamaica Bay entre les quartiers du Queens et de Brooklyn. Il y a beaucoup de nature à New York, bien plus que ce qu'on imagine. Les gens ne se rendent pas forcément compte. Si on emmène quelqu'un de Manhattan ici, on lui demande où il pensait être. Il ne pensera pas être au cœur de la ville de New York, mais plutôt dans un espace sauvage à l'autre bout de l'État. C'est un espace sauvage de la ville de New York. C'est un espace sauvage de la ville de New York. C'est un espace sauvage de la ville de New York. C'est un espace sauvage de la ville de New York. Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de nature en ville. Il y avait une grande ferme à quelques blocs de là où je vivais. J'allais jouer tous les jours là-bas, près de la rivière et des arbres. On recueillait des grenouilles et des crapauds. J'ai développé très tôt un amour pour la nature en réalisant son importance. Surtout quand on est jeune, cette liberté de grimper sur un arbre, de s'y installer comme un léopard et regarder passer les nuages. Je pense que ce sont des valeurs importantes pour la jeunesse. Aujourd'hui, tout est contrôlé, dirigé. Je crois qu'on a besoin de temps libre, de rêver éveillé. Quand on prend des photos, évidemment que d'abord, c'est pour soi, mais après, évidemment qu'il y a le côté partage. Et puis alors, quand il s'agit de la nature, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, évidemment que si on peut transmettre un message, ce serait fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis né à Bienne, mais j'ai vécu à Yvillard une bonne partie de mon enfance et de ma jeunesse. Donc, c'est mes racines. Je suis né dans une famille qui était donc paysanne, en fait, parce que ma grand-mère est née dans une ferme. C'était en fait encore à l'époque où les agriculteurs étaient encore plus proches de la nature. Aujourd'hui, j'ai encore deux sœurs. J'ai encore une tante, des neveux et nièces. Ce matin, je suis tombé sur des photos d'or qui datent de pas mal de temps. Il y a peut-être une date, là, derrière, non ? Que tu avais fait de toi ? Oui, oui. Oui, je faisais déjà de la photo en ce temps-là. Tu vois ? Ah, d'accord. Et bien, voilà, il n'y avait rien. Incroyable. Il n'y avait rien autour. Non, mais je pense qu'il n'y avait pas encore... Ah non, là, il n'y avait rien. Il y a les gens qui skiaient dans la conne. Les enfants, qu'est-ce qui est ? Ben, nous, entre autres. On a appris à skier là, hein ? Non, moi, j'ai appris derrière, chez les grands-parents. Et puis après, en chaussée. Et puis moi, je me suis cassé la jambe, une fois. J'avais mon frère, qu'il fallait que je le suive. C'était déjà un as, hein ? Il fallait que tu le suives ou que tu le motives. Alors, ça dépend. Mais là, je pense qu'en ski, c'était... Il avait une belle longueur d'avance, là. Écoute, ma foi, voilà, le ski, c'était quand même quelque chose, ouais. Je reviens dans la région, je reviens à Villars, minimum une fois par année. J'y reste assez longtemps pour... Déjà pour voir la famille, et puis pour faire des projets, photos, enfin des suivis d'une année à l'autre. J'essaye de montrer la nature sans contraste urbain, la nature dans son contexte naturel. Un de mes projets qui m'occupe chaque année, chaque été, quand je reviens, c'est déjà d'essayer de rester dans la région et de me concentrer sur ces prairies, ces pâturages maigres qui sont en fait des habitats qui disparaissent, qui ont disparu. Il reste en Suisse, je ne sais pas, un très petit pourcentage de prairies naturelles. Mon territoire, c'est ma région ici, ce qu'on appelle Chasseral-Trois-Lac. Ici même, ça suffit de voir des espèces pour être intéressées, pour être émerveillées, de voir ce qui se passe vraiment dans la nature, par le moindre insecte ou par un mammifère. Quand on connaît les espèces, connaître les comportements, de connaître, par exemple, le chant des oiseaux, je ne dis pas que je les connais tous, mais toutes ces choses-là, ça va t'aider pour tes photos, parce qu'au lieu d'être pris par surprise, on peut déjà anticiper quelque chose. Il faut avoir l'œil, je remarque beaucoup de choses, puis il faut aussi avoir l'oreille. Le son, ça va aussi t'aider. Par exemple, tu entends quelque chose de côté ou derrière toi, déjà, ça va te donner une alerte pour te dire « il y a peut-être quelque chose qui va se passer ». Parce qu'évidemment que dans ce genre de photographie, tout se passe très vite. Enfin, pas toujours, mais ça peut se passer très très vite. Comme là, je vois un martinet qui passe. Dès qu'on voit quelque chose qui bouge, ça prend l'œil. Je vois une ombre au sol, je regarde en l'air, il n'y aura pas ce qui passe. À cet endroit-là, où vous êtes en bon folle. J'aime beaucoup le matin, parce que le matin, ça va être plus calme. Personne. Donc automatiquement, il y aura encore des oiseaux. Plus d'oiseaux que plus tard. Et puis, on a la qualité du jour, de nouveau, de la fraîcheur, de la rosée, ou d'une petite brume, ou ce qu'on aura pu le soir. Je l'ai vu en ville ce matin, je t'ai dit, hein? C'est un oiseau qui est autant citadin que rural. Mais souvent, dans les villes, il est sur un arbre isolé. Par exemple, un tilleul isolé. Très souvent. Oui, et puis il y a aussi beaucoup de plantes à graines, ils aiment bien, ou des jardins maintenant, avec les jardins qu'on laisse pousser. Mais bon, c'est un de nos très, très jolis oiseaux. Oui, franchement. Marcel Jacca, c'est un personnage que j'ai rencontré plus ou moins par hasard. Et puis, on s'est lié d'amitié très vite. Les nerfs et A sont toujours là, mais ils sont en quantité. C'est impressionnant, je trouve. C'est impeccable. Il est professeur de biologie. Ensuite, il est devenu directeur du musée d'histoire naturelle à la Chaux-de-Fonds. Marcel et moi-même, on a quand même la chance, parce que c'est vraiment une chance d'avoir le fait qu'on soit sensible à observer les oiseaux. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, je sais, mais celle-là aussi, elle file. Quand tu la vois, elle file. On partage sans doute l'amour de la nature, l'amour aussi de l'observation, de la recherche du moment magique dans ses observations. On partage aussi bien des sentiments vis-à-vis de la vie en société, par exemple. de la vie en société, de la vie en société, de la vie en société. Marcel, voilà. Et puis, en rencontrant, depuis que j'ai rencontré Marcel, j'ai réalisé qu'en fait, la moitié de ces oiseaux, c'était des martinets. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le cri des martinets, quand ils font leur vol en formation, ils ont un vol, un cri strident, très spécial. et puis ça, ça m'est revenu, je me suis rappelé que c'était le son de l'été. Parce que les martinets sont là trois mois, en gros, pendant l'été. Et tout l'été, on entend ce cri des martinets quand ils font leur passage plusieurs fois par jour auprès de leur colonie, etc. Et puis après, évidemment, j'ai oublié. Et puis tout d'un coup, ça m'est revenu. Ce qui serait fantastique, c'est que mes photos, déjà, apportent la conscience de la nature et tout ça. Et aussi, peut-être, poussent des gens à agir, c'est peut-être un grand mot, mais disons, au moins déjà, apprécier, essayer de conserver ce qu'on a, de préserver. C'est aussi une grosse tâche de vouloir dire que, voilà, j'apporte un message qui va faire ci ou ça. Chasseral, c'est le plus haut sommet du Jura, c'est notre montagne bien-aimée, si j'ose dire, qui nous permet de voir les Alpes, de voir le Jura. Et puis, qui est encore, malgré la traite touristique, c'est encore un endroit qui est sauvage. La plupart des gens avec qui j'ai des contacts, c'est quand même des gens qui sont plus ou moins dans ce domaine de, bon, les oiseaux surtout, mais j'entends la nature en général. Valentine, elle est branchée nature, elle étudie la biologie, on a définitivement un lien, un sujet commun, un intérêt commun. J'ai vu grandir à chaque voyage, donc on a toujours, on se connaît depuis longtemps. Et je suis son parent. mon oncle m'a beaucoup appris sur la nature, surtout sur les oiseaux et puis sur ce calme et ce respect à avoir quand on va en observation, en affût, par exemple, voilà, se tenir calme et puis respectueux de ce qu'on voit, ne pas pousser des cris et puis profiter de ce qu'il nous a offert. Il essaye de me transmettre certaines valeurs et puis de me faire prendre conscience aussi de certaines choses qui, voilà, qui ont une grande importance dans nos vies. Regarde, regarde, regarde derrière. L'oiseau, ça représente une fragilité et puis en même temps une endurance incroyable. Mais en plus de tout ça, pour moi, l'oiseau, c'est pratiquement l'espèce, enfin, les espèces qui vivent dans une troisième dimension. Sous-titrage Si on regarde quand même, par exemple, tu prends un papillon, que tout le monde va dire, voilà, il y a un papillon qui vole. Mais de voir l'évolution du papillon, de pilof, de la chenille, et de voir comment, ce qui s'est passé avec la chrysalide, l'éclosion du papillon pour devenir ce qu'il est, il n'y a pas d'autre mot pour dire que c'est merveillant. Ça me touche peut-être dans le sens qu'on n'a pas le respect pour ce qui nous entoure. Si c'est émotionnellement touchant pour moi, ce n'est pas juste le fait qu'on perd un papillon, on perd une espèce, on perd un oiseau, mais c'est que nous, on est les prochains sur la liste. Donc, voilà, j'aime la nature, mais en fait, le message, c'est aussi pour l'humain. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501